Aujourd'hui on se retrouve pour une revue littéraire, mais pas n'importe quelle revue littéraire. Une revue pour les plus de 18. Donc si tu es au moins de 18 ans, tu fermes cette page. C'est un peu d'éronautique à regarder et à lire les livres érotiques. Enfant, je ne peux pas dire que j'ai fait la même chose. Page 40. Ça a toujours été mon fantasme de sauter une femme déguisée en bonne sœur. Ça va pas dans sa tête. Dans la performance, dans la domination des corps. Non, oui, j'ai une grosse c*****. C'est bon, c'est bon, je ne suis pas sur une chronique Wattpad. Quant aux hommes, ils trouveront peut-être la clé du grand mystère que semble être pour certains... Le plaisir féminin. Aujourd'hui on va vous présenter et on va parler de deux livres qui sont Première nuit, une anthologie du désir qui est sous la direction de Leonora Miano qui rassemble plusieurs auteurs noirs qui parlent de désir. Et Volcanique, une anthologie du plaisir, également sous la collaboration de Leonora Miano qui a réuni cette fois une douzaine d'autrices noires qui parlent de plaisir. On a décidé de les analyser ensemble parce que comme ça on pourra faire une comparaison des deux livres et également bien les critiquer. Parlons du corps et de l'intimité. Et avec des auteurs noirs, elle demande à dix hommes, écrivains du monde noir, de raconter une première nuit d'amour. Les auteurs sont invités à rompre le silence, à naviguer entre Eros et Thanatos. Ainsi naît cette anthologie du désir où la rencontre amoureuse, le plaisir et la sexualité subversives se déclinent sous une diversité de tomes et de formes. Un ouvrage passionnant tout en prémissements, pulsions et vibrations. Alors moi, Jessica de l'année dernière, je me suis dit « Oh ! Un bon livre ! J'ai 20 heures de bus à prendre ! » Je me suis dit « Bon, je vais prendre ce livre et je vais le lire ! » Surtout qu'on m'a dit que c'était une anthologie du désir, frissonnement, tout ça. Donc je me suis dit « Hum, la vie va être sympa ! » Léonora Miano, qui est une très bonne écrivaine, a écrit, ou son éditeur a écrit une très bonne quatrième page de couverture qui ne correspond presque pas du tout au contenu du livre. Donc ayant lu « Anthologie du désir », j'ai entendu parler d'anthologie du plaisir et j'ai lu « Anthologie du plaisir » avec une certaine appréhension vu ma lecture d'anthologie du désir. « Douze femmes, auteurs du monde noir, évoquent le plaisir féminin. Comment s'écrivent aujourd'hui le corps, la sensualité et la sexualité ? Volcanique, une anthologie du plaisir, est un ensemble riche. Les nouvelles dévoilent des figures féminines et des environnements variés. Les âges de la femme y sont également divers, ce qui est heureux. Certains textes ébranleront par leur puissance poétique et ou érotique. D'autres séduiront par le ton, le phrasé, l'humour ou par une capacité analytique qui a su ne pas prendre l'ascendant sur la narration. Bien des femmes se reconnaîtront dans ces pages, d'où qu'elles soient. Quant aux hommes, ils trouveront peut-être la clé du grand mystère que semble être pour certains... Le plaisir féminin. Signé, et on n'aura bien d'autres. Nous, on n'a rien de disant. On n'est pas responsable. On n'en pense pas moins. J'ai été très satisfaite de ma lecture, j'ai trouvé le livre passionnant. J'ai trouvé le livre avec plein de nouvelles différentes, avec des tons différents. On voyait qu'elles n'avaient pas le même âge, qu'il n'y avait pas les mêmes objectifs et ça apportait une réelle réflexion sociale également, alors que c'est censé être aussi également des nouvelles érotiques. Quelle a été ta première réaction, sensation, quand tu as lu ces deux ouvrages ? Alors, moi j'avais déjà une petite idée, comme attends, parce que tu m'en avais un peu parlé, parce que j'avais acheté celui il y a quelques temps, mais je ne le lisais pas, malgré que tu me disais. S'en fait, lis-le, qu'on puisse en parler. Des nouvelles érotiques, personnellement, je n'avais jamais lu à part, je pense, en cachette comme ça, petite, ou ce livre. Non, mais je sais que j'en ai déjà lu une ou deux en bibliothèque. Je disais donc que oui, j'avais déjà lu quelques petites phrases de livres érotiques. C'est vrai qu'il fallait être dépravé, à regarder, et à lu des livres érotiques. Enfant, je ne peux pas dire que j'ai fait la même chose. Mais depuis, ce n'est pas une littérature que je consomme, du coup c'était très nouveau, et je ne sais pas, j'étais un peu timide de me plonger dedans, et je faisais passer plein d'autres livres en priorité, et quand je me suis enfin plongée dedans, donc Volcanique, l'ouvrage écrit par des autrices, très intéressant, vous en parlez un peu plus, mais une lecture très très agréable, ça faisait beaucoup de bien pour beaucoup de raisons, enfin, ça faisait beaucoup de bien, euh... Non, c'était une lecture très agréable au point de vue littéraire, pour des raisons qu'on développera, et une anthologie du désir, écrite par des hommes. Écoutez, j'ai passé ma lecture en disant, non mais ça ne va pas la tête. Concernant l'écriture de ces deux livres, les nouvelles, la plupart, je trouve qu'elles sont très très bien écrites, avec un vocabulaire assez riche, en dehors du vocabulaire sexuel, je ne sais pas, parce que le vocabulaire érotique, je trouve qu'il est très, qu'il se ressemble beaucoup en fait, qu'il y aurait pu peut-être y avoir plus de métaphores, cependant, dans l'ouvrage féminin, les métaphores sont bien meilleures, et bien plus subtiles, et bien plus shady que dans l'ouvrage des hommes. Les hommes, à chaque fois, s'ils mourraient, s'ils ne décrivaient pas une petite nuisette, la petite nuisette en soi, enfin, c'est bon, on a compris, et ils trouvent autre chose, elles s'habillent autrement, je sais pas, la nuisette en soi, c'est bon, on a 50 ans, non ? Tu parlais du vocabulaire, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans ce livre, ce sont que des personnes noires, des descendants qui écrivent, et leurs personnages le sont aussi. C'est incroyable, vraiment, ça fait du bien, ça fait du bien. Il le saut, mais c'est pas quelque chose qu'on nous, enfin, les nouvelles commencent pas par, c'est l'histoire d'un homme noir et d'une femme noire, enfin, c'est subtil, c'est comme ça en fait, c'est la norme dans ces livres, et je trouvais ça intéressant de voir qu'on manque quand même beaucoup de vocabulaire pour décrire la peau noire, et je dis ça parce que quand j'ai lu, je me suis dit, ah, c'est souvent les mêmes termes qui reviennent pour décrire les corps, parce que forcément, les érotiques, on décrit des corps, mais que j'aurais pas pu faire mieux, je dis pas ça, je dis pas ça en disant, ah ben, ils avaient un vocabulaire limité pour la peau noire, ils auraient pu utiliser ça, parce que même moi, en y réfléchissant, même dans d'autres livres que j'ai vu, c'est les mêmes termes qui reviennent, et je peux pas pour autant dire qu'on pourrait utiliser d'autres termes, parce que c'est vrai qu'on est limité, on n'a pas appris à décrire nos peaux. J'ai même relevé les mots qui revenaient pour vous montrer un petit peu à quel point c'est limité, et vous vous en rendrez sûrement aussi compte si vous lisez des romans avec des personnages noirs, carnation cacao, peau sombre, peau noire, caramel pour des personnes un peu plus claires, peau chocolat, ébène, négresse, voilà, subtilité, tout ça, négresse sabine, voilà. Et c'est tout, après aussi un petit peu les lèvres, comme un peu particulièrement des personnes noires, mais c'était lèvres pulpeuses, lèvres charnues, et c'est tout. On a du mal encore à se décrire avec un vocabulaire plus large, et j'ai hâte de voir, ça va donner quand on saura le faire, parce que c'est pas facile. Petite interruption en voix off, je profite du fait que nous étions en train de parler du vocabulaire pour décrire les personnages noirs, pour vous glisser une petite recommandation, on vous recommande de suivre l'association d'IVK, qui, je cite la présentation de leur site internet, fait la promotion et valorise la littérature jeunesse, les séries télé, les films et toutes les œuvres culturelles à destination du jeune public, faisant la part belle à la diversité, qu'elle soit mélanique, culturelle, de genre, l'identification sexuelle, mais aussi le handicap. En février dernier, j'ai participé à une masterclass d'IVK donnée par l'autrice Laurenza Fou, qui s'appelait « Créer des personnages racisés, comment éviter les préjugés et stéréotypes ». Pendant cette masterclass, on m'a notamment été amené à réfléchir au vocabulaire pour décrire le physique, la personnalité, le parcours de personnages noirs et racisés, sans tomber dans l'utilisation de clichés ou du vocabulaire colonial auquel nous sommes malheureusement habitués. Donc pour les personnes qui créent ou qui écrivent ou qui éditent ou juste qui s'intéressent à tout ça, vous pouvez suivre d'IVK. Sur le fait que tu disais qu'on se rendait compte que les personnages étaient noirs dès les débuts, non, moi il y a des nouvelles, je m'en suis pas rendue compte dès les débuts et c'est quand ils ont souligné, oui, cette belle négresse, machin, que je me suis rappelée « Ah oui, les personnages sont noirs ». Parce que dans mon imaginaire, tellement que je suis habituée à lire des ouvrages où le héros ne va pas être noir que dans ma tête, tant qu'on m'avait pas dit que c'était des personnes noires, j'imaginais une blanche ou un blanc. Et aussi c'est également dans les lieux où les histoires se produisent, donc ça peut être dans les Caraïbes, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, que j'ai, c'est à ce moment-là que quand on m'a dit « oui, ça se passe au Cameroun », j'ai juste dit « hummm, il y a plus de chances que la personne soit noire ». Voilà, mais c'était pas forcément dit que les personnes étaient noires. Il y a même des nouvelles où ce n'est pas du tout dit que l'homme est noir, la femme est noire, on comprend qu'ils sont noirs sans jamais que le terme « noir » n'apparaisse. La langue, parfois, au milieu d'une phrase, on allait avoir des mots qui allaient être en créole. Et j'ai bien aimé. Vraiment, on se rappelait que là, on est chez les noirs. Tout est noir sur tous nos livres. Alors, peux-tu me dire s'il y a des nouvelles qui t'ont marqué ? D'abord, dans Anthologie du plaisir, la première, c'est l'histoire d'une adolescente qui, du jour au lendemain, se retrouve à devoir partager sa chambre avec une cousine plus âgée, venue de la campagne, hébergée chez elle depuis qu'elle a trouvé un travail de domestique pour des riches familles de Yaoundé. Très vite, l'adolescente et la jeune femme vont partager une routine assez particulière. Tous les soirs, en rentrant du travail, la cousine raconte ses rapports sexuels avec certains de ses employeurs. Et c'est ainsi que va naître la curiosité de l'adolescente à propos de la sexualité et du plaisir. Au lycée, un jour, il y a un nouveau qui est un fils d'ambassadeur. Et c'est un garçon populaire qui parle un petit peu à tout le monde, sauf à notre personnage principal. Il ne la regarde pas, il l'évite et ne lui parle pas. Et un jour, le seul contact qu'il va avoir, c'est qu'il va lui glisser un livre. Tiens, c'est pour toi, lis-le. Et il s'agit en fait d'un livre d'une histoire érotique. Et c'est comme ça que vont commencer une relation qu'il doit avoir où ils ne se parlent jamais, ils n'échangent pas, ils ne sont pas amis, ils ne sont pas amoureux. Leur seul contact se résume à ce garçon qui lui dit le livre en fait, puisque à peu près tous les mois, parfois toutes les semaines, il lui donne un nouvel ouvrage érotique à lire. Donc elle va découvrir beaucoup de choses sur elle, sur la littérature, sur son corps et le plaisir que c'est le thème du livre. Ainsi, et devenir un peu accro en fait à ses lectures. Et voilà, je n'en dis pas plus sur le reste de la nouvelle. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on dit lecture érotique, première histoire, on ne savait pas trop à quand m'attendre, mais je ne m'attendais sûrement pas à ce que la première nouvelle parle du plaisir, mais sans passer par l'acte. C'est des adolescents, il n'y a pas du tout de relation, ils n'ont même pas de relation amoureuse en fait. Il n'y a même pas de contact au décor, rien. C'est que par la littérature, du coup un petit peu une mise en abîme, on est dans un livre, on découvre le plaisir par un livre. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé et c'était très original cette idée de dealer de livres. La deuxième qui m'a marquée dans l'anthologie du plaisir, c'est Diane Enchantresse. C'est l'histoire d'une femme camerounaise qui devient domestique pour une autre femme, mais plus élevée socialement dans la société camerounaise. A l'origine, elle était censée s'occuper des enfants, parce que c'est une nourrice à plein temps. Mais en fait, elle va finir par s'occuper de quelqu'un d'autre. On ne vous en dit pas plus. Et ce qui m'a marquée, j'ai beaucoup aimé l'écriture. L'écriture était vraiment très très bien écrite. J'ai trouvé qu'elle se démarquait beaucoup de nouvelles. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un reproche, mais dans l'ensemble du livre, parfois, je ne me rendais même plus compte qu'en fait, on avait affaire à des autrices différentes. Parce qu'elle avait quand même un style qui revenait beaucoup. Et celle-ci, l'écriture se démarquait vraiment. Il y avait un développement qui était super intéressant. L'auteur parle dans une petite tirade sur la Nioxx. On a fait des recherches, on n'a pas trouvé de définition exacte, mais on pense avoir compris que c'était un terme d'argot camerounais pour parler de la... le terme familier pour la relation sexuelle en français. Là, gros... Youtube ! Supprimez-vous à notre vidéo, s'il vous plaît ! La Nioxx est partout, insidieuse, plus qu'une marchandise et une monnaie d'échange. Ta *** contre un diplôme, une *** contre le marché pour goudronner les rues secondaires du quartier Nkwabang. Saut de *** contre investiture pour la députation, Nioxx d'abord, tu détourneras ensuite. La Nioxx est plus qu'un défouloir, c'est un réflexe de survie. Jouir, c'est se reproduire sans avoir cure de nourrir le fruit de nos agaves. Nioxxer pour vaincre l'ennui dans nos villages sans tweet. Tout ce qui passe à porter de pantalons, même les petites filles à peine pubères. Tu es leur tonton, qui te le reprochera ? Elles ne diront rien, elles ont trop peur qu'on les latte. Donc une écriture très crue, c'est dur à lire et à entendre, mais j'ai trouvé que c'était un passage vraiment qui m'a pris au corps quand je l'ai lu. Et j'ai mis le fait qu'elle garde dans son écriture le mot d'argot camerounais. Et puis bon, c'était la seule nouvelle non hétérosexuelle de l'anthologie. Et c'est déjà un caractère très important pour dire que c'était une nouvelle que j'ai mis. Voilà ! Alors moi, l'une de mes nouvelles préférées, ça s'appelle Un petit feu sans conséquence dans Anthologie du plaisir. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est en vacances aux Antilles dans sa famille. Et on lui demande d'aller voir sa grande tante qui est mourante à l'hôpital. Quand elle est aux Antilles, elle s'amuse avec ses amis, elle commence à découvrir la sexualité, mais rien d'incroyable. Donc elle va à l'hôpital voir sa grande tante qui est mourante et elle a pas du tout envie de la voir parce que c'est une vieille dame et qu'elle a l'impression qu'elle va s'ennuyer pendant cet après-midi où elle va assister sa grande tante. Et en fait, sa grande tante commence par lui dire des banalités, puis elle lui demande si elle a déjà un fiancé. Ce à quoi la grande tante commence à raconter sa vie quand elle n'était pas encore grande tante. Elle a eu une vie fort passionnante. Voilà ! La deuxième nouvelle que j'ai appréciée, c'est la quête de Quely. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Quely, qui avant s'appelait Marianne, et qui depuis qu'elle est en abstinence, se fait appeler Quely et en fait a changé un peu d'identité et analyse un petit peu son passé sexuel et comment elle a pu grandir dans un environnement assez toxique qui fait que l'abstinence a été le seul moyen pour elle de se retrouver. Et j'ai trouvé cette nouvelle extrêmement touchante, un petit peu triste, vraiment même assez dramatique. On sent déjà que Leonardo Ramiano écrit très bien, mais surtout que c'est un personnage vraiment en profondeur et que j'aurais aimé lire tout un livre sur Quely. Autre question ! Maintenant Serena ! Dans Premières Nuits, Anthologie du désir, veux-tu nous citer des nouvelles qui t'ont marqué ? Pas forcément de manière positive ! Non, on le précise ! Donc un nouvel s'appelle le confessionnal, donc c'est un homme qui va se confesser. Ça commence de façon assez mystérieuse. Il dit dans le confessionnal qu'il a écrasé une femme, qu'il l'a peut-être tuée, acquise dans une voiture, mais en fait non, il ne sait plus trop. On se demande qu'est-ce qu'il a fait. C'est un homme qui a retrouvé plusieurs années plus tard une femme qu'il a connue quand c'était plus jeune. Et il se retrouve à l'église, à l'extérieur de l'église, mais juste derrière. Cette femme, depuis la dernière fois que vous l'avez vue, est devenue bonne sœur. Et voilà sa nouvelle érotique, je vous laisse imaginer la suite. Et il nous dit de manière très explicite qu'il réalise un fantasme. C'est franchement dégoûtant le fait d'assumer comme ça, de fantasmer, c'est vraiment très dégoûtant. Je pense que la nouvelle se veut un peu volontairement choquante, comme si c'était subversif de mêler quand on allait être homosexuel et puis la religion. Ce qui m'a le plus dérangée, c'est qu'il assumait vraiment ce fait que ça lui procurait un plaisir de se dire « Elle me choisit avant le Christ ». C'est vraiment écrit, c'est vraiment écrit. Page 39, j'étais là avant le Christ, donc c'est normal qu'elle mette fin à son mot de chasteté pour lui parce qu'il est supérieur au Christ. Page 40, ça a toujours été mon fantasme de sauter une femme déguisée en bonne sœur. Ça va pas dans sa tête. On a l'impression de faire le boulot de Dieu par intérim. Pourquoi il y a le style ? Tu vois le style en mode « Ouais, je suis subversif, ouais, foc la religion ». Non, c'est nul ! Alors moi, dans Anthologie du désir, contrairement à Sergina, moi j'ai aimé une nouvelle. La seule écrite par une femme. La dernière nouvelle qui est écrite, c'est celle écrite encore une fois par Léonora Miano, qui aborde l'absence de désir finalement dans un jeune couple, l'un des deux et à deux doigts de tremper l'autre, et au moment où il va tremper l'autre, elle se rend compte que finalement elle aime toujours son mari et qu'elle a du désir pour lui et qu'elle l'aime toujours. Donc c'était une nouvelle qui était assez belle parce qu'on se rend compte durant toute la nouvelle, même quand elle est sur le point de le tromper, qu'elle l'aime mais qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a chez elle et en quoi conserver l'attirance entre les deux personnes est quelque chose de difficile et important et que c'est vrai qu'ils étaient amis avant d'être amants et que maintenant il y a une lassitude qui s'est installée entre eux qu'ils ne peuvent pas être de nouveau amants. Donc cette nouvelle était très bien écrite, était très belle et contrairement aux autres nouvelles écrites par les hommes, il n'y avait pas de violence. C'est donc pour ça que j'ai choisi cette nouvelle, dans cette anthologie du désir écrit par des hommes, la seule nouvelle écrite par une femme. Une deuxième nouvelle qui m'a marquée, La petite fille de mon désert, cette nouvelle est extrêmement bien écrite, tellement bien écrite qu'à la première lecture j'ai aimé cette nouvelle. Puis je me suis dit, Jessica, attends, jusqu'à présent t'as détesté exactement toutes les nouvelles écrites, c'est bizarre que celle-là tu l'aimes. Alors, Jessica, tu devrais la relire. Tu devrais la relire. Donc j'ai relu la nouvelle et... Oh ! C'était un petit peu pédophile en fait, donc non je n'ai pas aimé la nouvelle. Et en fait donc c'est l'histoire d'un homme qui retrouve l'esprit d'une fille qui l'a aimée et en fait c'est la réincarnation de cette personne mais en version petite fille. Et en fait il fait des choses... On remarque que là, pour l'instant, on a parlé de quoi ? On a parlé de fantasmer sur coucher avec une nonne et d'une nouvelle aux limites de la pédophilie. Et le thème, on a demandé aux hommes d'écrire sur le désir. On doit vous dire aussi que dans beaucoup de nouvelles, il y a une femme morte au début, à la fin. Pourquoi la femme désirée doit être morte ? Ça me fait énormément penser au fait que souvent, quand on demande aux hommes des femmes qu'ils admirent... Elles sont mortes. Voilà. Quand ils citent des féministes, c'est toujours des femmes mortes. Est-ce que vous avez préféré les femmes vivantes ? C'est aussi intéressant. Je me suis dit, dès le début du livre, j'étais à peu près, je crois, 4 nouvelles, 5 nouvelles. Je me suis dit, mais attends, sur 4 nouvelles, il y en a déjà 3, où à tous les coups, au moment du rapport sexuel, le personnage de la femme pleure. C'est décrit, elle pleurait, et puis on a continué. Enfin, j'ai continué surtout. Pause, monsieur ! Les bases du consentement, c'est vraiment pas leur truc. Pas un problème. Léonore Amiano explique dans la préface d'Anthologie du désir que les hommes ne savaient pas trop ce qu'ils devaient écrire au début. Même à la fin, ils n'ont pas trop su. Parce que, comme disait Sergina, normalement, le livre est censé parler de désir. Donc, le désir, selon nous, c'est envier quelque chose ou un état. C'est avant que ça se passe. Et donc, première nuit d'amour, la consigne n'était pas compliquée. Enfin, première nuit d'amour, c'est que tu ne connaissais pas la personne, donc tu pouvais la désirer. Non, vraiment, moi, ça m'a vraiment choquée, comme je te dis, dans mon petit bus, toute seule à lire ça, pouvant en parler à personne, que quand on leur parle de désir, ces hommes nous parlent de violence. Et on n'arrive même pas à comprendre s'ils comprennent et qu'ils le font exprès de parler que de la violence, ou s'il y a eu un malentendu qui fait que, pour eux, le désir, c'est ça. Ils nous ont décrit leurs fantasmes et que, pour eux tous, tous, leur désir, c'est de la violence et de la prédation. Le vocabulaire de la chasse et de la prédation se retrouvent dans toutes les nouvelles. Moi, j'ai cru, j'ai cru en l'homme, là. Non. C'est moi. Au début, franchement, en 10 ans de la quatrième de couverture, j'ai cru que j'allais lire des nouvelles érotiques qui montraient, je ne sais pas, des balbutiements dans une première relation, des hommes qui ne sont pas forcément sourdeux, qui écoutent leurs partenaires, que ça ne soit pas que dans la performance, dans la domination des corps. Non, oui, j'ai une grosse c*****. C'est bon, c'est bon, je ne suis pas sur une chronique Wattpad. J'ai envie de lire ça. Je lis Wattpad. Je ne lis pas un livre écrit par des hommes qui ont plus de 40 ans. Oui, il faut le dire, ça va. Ils ont plus de 40 ans. Venez chercher vos dames. Non, mais pardon. Moi, je trouve ça ultra choquant que, vraiment, quand on parle de désir, la consigne n'est pas respectée. Moi, je suis votre correcteur pour votre dissertation. C'est zéro, en fait. Parce que oui, c'est bien écrit. Oui, vous montrez des aspects de violence, etc. Mais vous n'allez pas respecter la consigne qui est le désir. Ce n'est pas du désir. C'est de la domination, c'est de la violence, c'est de la prédation. Et pour ça, et c'est zéro. Non, elle est 10 parce que c'est bien écrit. Et vous ne passez pas en place supérieure. Là où les femmes ont encore plus bu, elles les ont bu, elles les ont humiliées les hommes, c'est qu'en plus d'avoir excellé dans leur thème du plaisir, le fait d'avoir abordé le plaisir dans plein de thèmes, même le plaisir, comme tu disais, dans l'abstinence. Elle a réussi à terminer sa nouvelle en parlant du plaisir, comme son plaisir à elle, c'est d'attendre de guérir pour avoir du plaisir. C'est génial ! Est-ce que les hommes peuvent ? Vraiment ! C'est génial ! Elles ont excellé. Mais en plus de ça, eux, ils ont galéré avec leurs propres consignes, mais en plus de bien réaliser leurs consignes, elles ont aussi réalisé la leur parce qu'elles ont beaucoup parlé de désir. Le mot désir revenait énormément. Parfois, je ne l'en rappelais même plus. Quel était leur mot clé à elle ? Oui, elle parlait super bien du désir. La nouvelle de la jeune fille qui est adolescente, qui voit un homme et qui a envie qu'il se fasse quelque chose. Et toute sa vie, elle croit qu'il va se passer quelque chose avec lui. Moi, je suis désolée, c'est du désir. Et ça, cette poubelle vint sur les hommes. Et en plus, c'est une jeune fille qui rêve d'un homme adulte, c'est des choses qui arrivent. Mais il ne se passe rien ! Elle ne les fait pas passer à l'action parce qu'elle sait qu'on ne peut pas faire ça, on ne fait pas ça, on n'écrit pas ça. À propos du désir, car son désir était matiné de tendresse, absolument conforme à l'idée que je m'en faisais, quelque chose de non-subi. Son désir était une caresse, pas une injonction. Encore moins le préambule à un acte de domination. Voilà, elle les a bu ! Trois lignes ! Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'anthologie du plaisir, c'est qu'effectivement, avec le plaisir comme thème commun, elles ont vraiment abordé plein de choses. Elles ont abordé leur rapport aux hommes, leur rapport à aussi leur âge, comment elles étaient dans leur carrière professionnelle, la manière dont les hommes aussi les voient quand elles sont des femmes avancées dans leur carrière professionnelle, mais qu'elles sont toujours célibataires à un certain âge. C'était assez développé dans, je crois, deux, au moins deux nouvelles. Leur rapport à la solitude, aux relations amoureuses, au mariage. Elles ont vraiment développé plein de choses. Et aussi au viol aussi. J'ai l'impression aussi dans l'anthologie du plaisir qu'il y a plus de passages qui dénoncent. Là où effectivement dans l'anthologie du désir, il y a des viols et qu'il n'y a pas de remise en question, là les femmes vont aborder les viols qu'elles subissent ou qu'elles peuvent voir. Et il va y avoir une façon de dénoncer. Par exemple, quand tu lisais « Tous ceux qui passent à portée de pantalon, même les petites filles à peine pubèrent, tu es leur tonton, qui te le reprochera ? » On sent bien qu'il y a une démononciation, que c'est quelque chose qui est hyper commun. Et que finalement, en disant ça, c'est pour interpeller le lecteur, la lectrice, d'un comportement qui devrait être interdit, qui ne devrait même pas se produire. Comme Jessica, c'est une lecture que je vous recommanderais vraiment. C'était très agréable, encore une fois, de lire un livre avec des parts des autrices noires, avec des héroïnes noires. Et pour autant, je ne vais pas mentir et dire que dans toutes les histoires, je me suis sentie hyper représentée. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas forcément ce que je recherchais. Dans beaucoup d'histoires, il n'y a pas vraiment des personnes de mon âge. Souvent, c'était soit des histoires, le début, quand on découvre un peu les choses à l'adolescence, vers 15 ans. Après, on sautait un peu plus à des âges, plus à partir de la trentaine, plus de l'âge des autrices. Même parfois dans la description de ce qu'elle trouve sensuel, de ce qu'elle désire. Donc voilà, parfois, je trouvais que c'était décrit pas de manière un peu cliché, mais... Oui, si, des fois un petit peu cliché. Leur fantasme, moi, si tu me disais bon, ok. C'est rigolo à lire, mais je trouvais ça rigolo que très sensuel. En plus, c'est vrai quand même quand elles décrivent les hommes, c'était souvent le même type d'homme qui revenait, la façon dont elles décrivaient le physique, très fort, très masculin, très viril. Et ce n'est pas forcément, moi, je ne suis pas super sensible à ça. Donc bon, voilà, je me suis pas forcément sentie hyper représentée. Je n'avais pas forcément la même vision d'elle de ce qui est super sensuel. Mais pour autant, c'était quand même très très agréable à lire. Donc même si ce n'est pas forcément votre truc, une nouvelle érotique, je vous le recommande. Je vous recommande également de lire les deux. Comme ça, vous pouvez d'autant plus vous rendre compte qu'il y en a un qui surpasse l'autre. Vous pouvez aussi vous rendre compte encore plus de la culture du viol ambiante, des limites même des personnes considérées comme intellectuelles dans leur façon d'écrire. N'hésitez pas pour Anthologie du Désir à lire en plusieurs fois, à vous arrêter, en discuter avec d'autres personnes, ou même à ne pas le finir parce qu'il peut en effet être assez traumatisant. Il peut vraiment être questionné aussi sur les thématiques développées. Mais surtout, oui, lisez Anthologie du Plaisir. C'est bien écrit, c'est assez drôle. C'est des gens qui sont censés vous ressembler, qui sont décrits. Donc je pense que ça pourrait être intéressant que vous lisiez ces deux livres qui sont un ensemble de nouvelles érotiques. Et puis, finalement, pour les personnes, encore une fois, on répète, pour les personnes majeures et vaccinées, dites-nous en commentaire ou en message privé si vous êtes similés. Quelles sont, vous, vos définitions de désir, de plaisir ? Si vous aviez eu cette consigne d'écrire une nouvelle, donc en mot principal, plaisir, et aussi avec le thème un petit peu volcanique, qu'est-ce que vous auriez écrit ? Vous seriez partis sur quel scénario ? Et si vous aviez eu une nouvelle avec le mot désir et avec comme thème la première nuit, quel scénario aussi ça vous intéresse ? Et envoyez-nous vos écrits. Bisous ! Merci d'avoir regardé.